Dans le Var, le village de Comps-sur-Arthubie est en train de voir partir le seul médecin de la commune qui était en poste depuis 10 ans et qui a décidé de raccrocher, épuisé par le travail. En tout, c'est une dizaine de villages du Haut-Var et du Verdon qui vont bientôt se retrouver dans un désert médical. Les habitants dénoncent le manque d'anticipation des élus du territoire. Maxime Monvaux avec Alexandre Dequitte. Elle est indispensable, mais pourrait bientôt disparaître. D'ici fin janvier, cette maison de santé pourrait fermer ses portes, car le médecin généraliste qui y travaille a décidé de raccrocher, épuisé par 10 ans de travail, 7 jours sur 7, au service de la population. Ça fait 10 ans qu'il est là, je pense qu'il en a marre d'assumer les gardes, les jours, pas de vacances, pas assez de moyens financiers, parce qu'il fait aussi la paperasse, tout ça, et c'est compliqué. Une catastrophe pour les habitants de Comps-sur-Arthubie, mais aussi de Trigance, Châteauvieux, Larocque-Esclapon ou Bargème, tous très inquiets pour l'avenir. C'est un médecin qui se déplaçait sur les 9 communes et qui faisait en plus des visites à domicile. Il y a beaucoup de personnes âgées, donc ça va être très compliqué. On a perdu l'ophtalmologiste il y a 2-3 ans, maintenant c'est au tour du généraliste, qui était un excellent généraliste. Donc ça devient inquiétant pour les gens du secteur, parce que c'est notre médecin traitant, et qu'il va être très compliqué de pouvoir trouver quelqu'un qui va y prendre le relais. Christelle Quinchon est infirmière libérale au sein de la maison de santé. Faute de médecin, son activité est directement menacée. Elle dénonce l'inaction des élus de ce territoire du Haut-Var. Personne n'a strictement rien fait. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas prévenu, on ne peut pas dire qu'on n'a pas alerté, on ne peut pas nous le reprocher parce qu'on a tout fait, mais personne n'a bougé. Ni le médecin, ni le maire du village n'ont souhaité s'exprimer face à nos caméras. Des réunions sont en cours avec l'agglomération de Draguignan pour tenter de trouver une solution de la dernière chance et éviter un nouveau désert médical aux portes du Verdeau.